Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce Culture Z très très spécial puisque vous avez l'habitude qu'on rencontre des collectionneurs de jouets mais aussi de jeux vidéo. Des fois on parle de jeux vidéo mais c'est surtout du rétro gaming et aujourd'hui on va parler de jeux très très actuels voire même trop actuels puisqu'ils ne sont pas encore sortis. On a été invité par Nintendo pour découvrir les jeux qui ont été présentés à l'E3. Donc on va tester Zelda, on va tester Luigi's Mansion et on va tester Pokémon. Allez, j'ai envie de dire comme on dirait dans la télévision, c'est parti ! C'est pas le bon sens. J'ai testé le prochain Zelda sur Switch, c'est le remake de League of Gunning mais il y a d'autres choses dedans en plus. Le graphisme est magnifique et moi je trouve ça très joli. De toute façon pour moi un Zelda ça doit être mignon. Moi plus c'est réaliste, moins j'aime. J'ai complètement oublié le jeu d'origine. Donc là vous pouvez me voir, je suis complètement perdu dans la forêt comme dans le jeu de base la première fois que j'y ai joué. Alors vous avez déjà trouvé le champignon. Ouais c'est le champignon, il faut que je retrouve le... Vous avez retourné là où vous êtes sorti. Ah bon ? Ouais, parce que vous avez besoin de faire quelque chose avec le champignon. Ah je dois aller le mettre réduire en poudre avec la sorcière ? Exactement. Donc je pense que je ne vais pas rejouer au jeu et attendre la sortie officielle pour pouvoir me refaire ce jeu qui est pour moi le deuxième meilleur Zelda du monde puisque le premier c'est Link to the Past. Je sais, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi mais c'est mon premier Zelda Link to the Past donc pour moi c'est le meilleur et le deuxième c'est celui sur Game Boy, Game Boy Color et maintenant Switch. La jouabilité est extrêmement simple le jeu a été complètement adapté à la jouabilité d'aujourd'hui. Ah c'est cool vraiment, il me donne un coup d'épée je mets mon bouclier, ça leur fait perdre l'équilibre et je peux les taper. Une Switch a forcément beaucoup plus de boutons qu'une Game Boy ou qu'un Game Boy ? Je vous laisse vous battre dans les commentaires. On aura tout le temps le bouclier et l'épée d'équiper et on ne sera pas obligé de switcher entre chaque item à chaque fois et donc on pourra avoir la plume tout le temps pour pouvoir sauter. C'est vrai qu'un Zelda où on peut sauter c'est quand même très cool. C'est exactement le même jeu en plus joli et petit changement, on n'a plus, vous savez, les petits passages d'écran où il y avait des temps de chargement entre chaque écran. Maintenant le jeu est complètement fluide et on peut aller dans tout le pays sans aucun temps de chargement. Alors Thomas n'est pas d'accord avec moi alors je ne sais pas comment expliquer si ça n'a pas un temps de chargement c'est quand on sortait du tableau ça faisait tac et après on est arrivé sur une autre partie du décor. C'est quand même du chargement. On n'est pas d'accord. Alors vous, est-ce que vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires ? Est-ce que c'était un temps de chargement ou pas ? Et donc pour les vieux joueurs ça va être vraiment une Madeleine de Proust. Mon premier quart de cœur et pour les nouveaux joueurs c'est un jeu d'aujourd'hui avec un personnage en 3D qui bouge dans un décor en 3D et on va pouvoir attirer des nouveaux joueurs dans ce monde à pitoyer qu'est le monde de Zelda. Son visage me fait penser à quelque chose de gênant. De très gênant. Pardon. J'ai joué à Luigi's Mansion 3 j'avais adoré le 1 j'avais moyen aimé le 2 et là le 3 il a l'air vraiment cool surtout à 2 là on n'a pas pu le jouer à 2 mais je comprends les problématiques vous savez c'était comme Lost Viking je crois un truc comme ça ce jeu où il fallait céder on était trois personnages il fallait switcher voilà c'est exactement le même truc sauf que Blue E.G. et du slime et quand il marche dans l'eau il meurt mais il peut marcher sur les pics et Luigi peut marcher dans l'eau mais pas sur les pics par contre énormément de boutons à se rappeler là j'avoue tout le long où j'ai joué j'y arrivais pas je pense qu'au bout de 30 minutes de jeu on a assimilé toutes les manips mais je l'ai trouvé assez difficile pour rentrer dedans par contre le jeu est magnifique les musiques sont super le boss de fin vous n'avez pas pu le voir il est super malin c'est cool je lui mets 9 sur 9 c'est le boss t'as pas le droit de filmer le boss ils ont dit t'as pas le droit de filmer le boss t'as pas le droit de filmer le boss ils ont dit c'est pokémon je viens de tester pokémon bouclier ou je viens de tester pokémon épais je ne sais pas on m'a dit que de toute façon c'était la même arène pour les deux et en plus j'avais les trois starters avec moi au niveau 50 donc ils n'étaient pas évolués j'ai pas pu voir les évolutions supplémentaires forcément et j'ai pu faire qu'une arène il y a des énigmes donc le jeu est très beau c'est un pokémon dans la baston et j'ai pu tester la transformation géante à la fin je suis défoncé c'est cool après j'ai pas pu me balader à l'extérieur j'ai pas pu voir beaucoup plus donc pour l'instant en fait c'est un pokémon en 3D très joli mais j'ai pas grand chose de plus à dire à part que le design des pokémons de cette version là sont enfin méga mignons et méga beaux on a eu quand même une grosse disette au niveau des designs de pokémon là ils sont jolis chou et t'as envie de les attraper en toute pas les voilà peut-être que le jeu pokémon ne m'a pas ébloui encore mais on a un invité à côté de moi tu as popé t'es chez Nintendo alors que maintenant tu bosses chez Ubi voilà voilà donc bon on n'a pas droit de préférence ici on s'en fout je crois que c'est une grande famille déjà le jeu vidéo voilà le jeu vidéo d'une grande famille souvent les érotismes se cherchent et se trouvent c'est quoi comme terme ? c'est directeur artistique c'est ça ? vraiment mon CV vraiment on fait tout mon CV ouais ouais euh non c'est adaptateur adaptateur voilà derrière nous il y a un truc jaune là-bas non pas le monsieur derrière le monsieur il y a un monsieur avec une hépatite comment il s'appelle ? alors celui il s'appelle Pikachu et j'ai pas eu le droit de lui donner un nom lui c'est le seul auquel tu n'as pas touché bah c'est le grand regret de ma vie voilà j'aurais pu être encore plus célèbre mais Pikachu c'est Pikachu dans tous les pays du monde mais c'est toi qui a inventé Dracaufeu mais Dracaufeu c'est Bibi attends on va tous les faire on va tous les faire alors vas-y commence alors attends je commence par le premier normalement c'est Carapuce c'est Carapuce pardon ouais Carapuce c'est toi Carapuce à la mèche plus bizarre on va faire le Pokérap et ça va être horrible moi je le connais même pas ah bah non mais c'est horrible mais je crois que c'est dans le Pokérap où ils se plantent où ils disent Rookoops et il y a le gros Rookoopsgate où tout le monde dit ah oui il s'appelle Rookoops alors que je l'ai appelé Rookoo parce qu'il donne des coups c'est un pigeon qui est cool au début qui est Rookool et qu'après il donne des coups donc c'est un Rookoo mais dans le Pokérap c'est fumier et ils l'ont appelé Rookoops qui veut rien dire alors quel serait le Pokémon que tu n'appellerais pas comme ça aujourd'hui celui où tu dis c'est une bonne question non je crois que j'ai aucun regret aucun regret à part Pikachu que tu n'as pas pu nommer non je crois qu'il y a un Scarabaston que je voulais appeler Scarabrut il s'appelle Scarabrut il s'appelle Scarabrut bah tu vois je voulais l'appeler Scarabaston ah ok d'accord voilà c'est mon regret tu vois je me souviens de celui que je voulais donner c'était Scarabaston ou Scarabifle je ne sais plus ce que c'était Scarabifle c'était peut-être celui-là voilà mon grand regret je l'appellerais Scarabifle à partir d'aujourd'hui on parle de ton émission trache c'est ça si tu me lances dessus tu sais que j'ai fait j'ai écrit un j'ai fait un quiz que tu peux trouver sur internet à la nuit originale parce que tu étais à la nuit originale et moi j'ai fait une autre nuit originale où j'ai fait un quiz et il fallait découvrir le nom porno des Pokémon c'est génial tu sais en interne je l'avais fait aussi pour me détendre parce que toute la journée je n'avais persuadé des Japonais que voilà farfurait c'était fantastique et plein de mystique et en même temps je me faisais chier et je faisais salamouille piquachetouille carapute et bulbisob ouais ouais moi je suis fan et comment tu es arrivé sur les Pokémon en fait tu faisais quoi ? j'avais 19 ans j'avais un petit travail à la hotline Ubisoft euh Ubisoft Nintendo merci et je faisais des études de japonais et je voulais traduire des jeux vidéo et on m'a fait faire un test sur Mario 64 et le test a été concluant on m'a donné à faire la voix de Luigi dans Mario 64 dans Mario Kart 64 ok donc c'est ma voix qui tourne dans Mario Kart encore quelque part et on me présente un jeu qui va peut-être avoir un succès en France c'est Pokémon et on me demande de faire des essais de noms en français et de démontrer que les noms en japonais sont pas bons pour le marché français donc ma première mission c'était d'avoir un argumentaire de dire voilà pour Salamèche c'était Kito Kage qui a un nom qui veut dire quelque chose en japonais mais Kage en français tu penses à chier voilà Kage je Kage voilà et j'ai fait ça sur tous les noms des Pokémon et les japonais ont dit ah oui on peut pas garder ça donc on va faire des noms français et Pikachu t'as pas pu dire et Pikachu ils ont dit non faudrait que ce soit un truc international comme Mickey et j'ai dit ouais mais Mickey c'est Topolino en Italie et j'ai dit dehors non non voilà Pikachu c'est resté Pikachu mais les 250 autres parce que j'ai fait les 250 premiers mais les noms d'attaque les noms des personnages humains les noms des villes c'est toi Trempte Trempte c'est moi what ? non rien non mais Pikachu Trempte et c'était exactement ça voilà excellent ah oui ah oui oui attends c'est lequel qui ressemble Tannemorve Grot Tannemorve Christabry non celui qui ressemble vraiment à il a des cheveux il a des seins ah Lipoutou Lipoutou pourquoi t'as appelé Lipoutou Lipoutou parce qu'il est Lipu il a des grosses lèvres et il fait son attaque c'est une attaque bisou qui est un poutou Lipoutou il n'y a pas là il n'y a vraiment rien de sexuel non non là où il y avait un petit peu des choses à tiroir c'est sur Feunard Goupix et Feunard un Goupil à six queue Goupix un Renard de feu à neuf que Feunard Renard de feu et Feun à l'envers en Virland c'est neuf wow tu m'as perdu mind blown motherfucker tu m'as complètement perdu au cours de route putain ouais bravo et en plus et on n'avait pas Naruto à l'époque donc ça veut dire que tu étudiais vraiment le japonais ouais voilà c'était Kyo-kon neuf que et un log-kon enfin bon peu importe mais il y avait des trucs comme ça ou je sais plus ce qu'il y avait quand t'as appris le japonais comment tu regardais le club d'eau c'est quoi c'était les études que je faisais à 19 ans je fais les études de japonais et c'est comme ça c'est pour ça qu'ils m'ont dit est-ce que tu veux traduire un truc depuis le japonais pourquoi tu faisais du japonais pour baiser les meufs salut maman bah écoute merci avec plaisir super cool on se revoit et bah on va bosser ensemble ah bah ok tous les jours allez deal deal restez à l'école les kids vous stay in school dites non à la drogue c'est ça sur les flippers c'est ça sur les flippers c'est une auto-drogue ça c'est ça bon merci à plus à plus ciao merci de nous avoir suivis un grand merci à Julien Bardakoff d'avoir été notre invité c'est lui qui a inventé les noms des pokémons je vous rappelle que Culture Z et Bad News ça existe grâce à vous donc si vous pouvez donner sur Tipeee c'est super sinon on a un utip aussi c'est le dernier Culture Z de la saison on va partir en vacances avec Thomas enfin un petit peu et on se retrouve à la rentrée avec un collectionneur de jouets un peu spécial puisqu'il fabrique aussi ses jouets mais ça c'est en septembre salut allez mets moi un bon gros pouce bleu abonne toi à ma chienne et touche moi la cloche pour louper aucune vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501